toujours dans les effets de bord et dans les répliques des tremblements de terre qui a été déclenché par Danny Caligula, par Raz, par Rouria Boutelja lors de leur entretien en mois d'août dernier ! On est en novembre ! Ça serait bien de passer à autre chose, les gars ! On avait tenu des propos en expliquant que les musulmans, il n'y avait pas vraiment de problème. Enfin, il y avait de l'homophobie, mais c'était de l'homophobie soft. Donc voilà, ça va. Vous ne mêlez pas de ça, on gère. Et ce n'est pas passé. C'est monté au créneau, c'est monté dans les médias, c'est monté à l'échelle politique. Et mine de rien, quand on sait que Cassandre a écrit le côté LGBT du programme présidentiel de Mélenchon, Danny Caligula, Raz et tout ça sont trempés dans la politique jusqu'au zoo, ça monte à un niveau assez ouf. Ils cherchent à se justifier. Et ce qui est assez fou, c'est que dans la justification où Wissam a parlé tagalog pendant un moment, ça ne veut rien dire, mais vous allez voir, ça va être assez rigolo. Uria, c'est également fin d'une justification où, pour ma part, la justification est complètement ratée et dunk, elle fait un double down. Il n'y a rien qui va. On va faire le petit tour de tout ça, vous allez voir, c'est assez rigolo. Et un mini-sujet avant de démarrer, un espèce d'apéricube. Souvenez-vous l'affaire Katnens. L'affaire Katnens, cet homme politique, roue de secours de la LFI, qui a bitch-slapé sa femme, qui a reconnu les faits. Le problème, c'est que c'était un bon politicien qui servait contre les violences conjugales, ironiquement. Et là, on a toute cette brochette de nanas qui sont contre l'éviction de Katnens, qui voudraient qu'ils restent dans le parti politique parce que, écoutez, la comparaison, elle est géniale. Alors là, on est sur les violences sexistes et sexuelles. Pourquoi pas demain, les animaux ? Pourquoi pas demain, on va virer un député parce qu'il a maltraité son chien ? Voilà, je compare pas une femme à un chien. Voilà, tu es... Elle vient de le faire. Elle vient de le faire, en fait. Pour... Donc, tu viens de le dire. Tu viens de dire si demain, on découvre que David Guirault... Alors, je trouve ça rigolo quand même qu'un groupe un groupe de femmes rien n'abattre de la nana qui s'est fait bichlapper. Par exemple, maltraite son chien, voilà, tu vas dire on doit virer David Guirault de l'Assemblée nationale. Bah, franchement, pourquoi pas ? Eh bah, moi, je dis non. Mais je t'avoue, c'est pas mon premier coup. Eh bah non, parce que pour moi, les intérêts des populations qui sont représentées, populations sociales, qui sont représentées par David Guirault sont bien plus importantes que de savoir qu'individuellement, eh bah, il a craqué son slip et qu'il a tapé son chien. Voilà. Et en fait, c'est exact... Qu'est-ce que tu dis ? Ça s'appelle une comparaison par l'absurde. Réfléchis un peu, s'il te plaît, que tu en es capable. Bah, justement, je t'invite à réfléchir. Je t'invite à réfléchir parce que c'est complètement con ce que tu dis. Quand je donne cet exemple des animaux, c'est exactement un petit peu mon inquiétude. C'est-à-dire que finalement, si on parle de moralité, on va aller jusqu'où ? Les femmes, bon, ok. Les chiens, ensuite, finalement, il n'est pas végane, bon, ok. Voilà. Mais attends, c'est pas pareil. Là, c'est une caricature. Tu viens de me dire, on doit virer un député qui tape son... Ok, il part sur de l'absurde, mais non, il a frappé sa femme, point, en fait. Point, ça s'arrête à ça. Ouais, mais c'est de l'homophobie. Ouais, mais c'est de l'homophobie soft. Ah bah, ça va, alors. Je suis de l'homophobie soft. J'envois. Non, tu peux pas. Et à 3,50, oui, Sam, puisque les nanas n'arrivent pas à s'en sortir entre elles, et donc, il leur faut une parole masculine pour les mettre toutes d'accord. Et écoutez ce qu'il dit. De rendre faible, c'est que, idéologiquement, je suis d'accord avec toi que ça peut renforcer le fait qu'il y a des femmes, des personnes concernées d'un problème qui traitent de ce problème, mais c'est que, politiquement, il faut voir la réalité. C'est que, par exemple, un Katniss ou un Guiraud, ça sera beaucoup plus vendeur qu'une jeune fille ou même, pour prendre notre cas, d'un petit indigène qu'on connaît pas et qu'on va mettre là. Tu vois, même un petit indigène comme lui, c'est quand même plus vendeur qu'une nana. Rien à battre s'il a bitch-slappé sa femme. Il est quand même plus vendeur. En fait, il y a aussi ce calcul électoral et tout. Et tu vois, ils sont tout le temps dans le calcul politique, dans le calcul électoral, les valeurs morales, l'éthique, l'honnêteté, des bonnes valeurs. Non, rien à battre. Juste le calcul pour savoir comment gagner des voix, comment gagner de l'argent, comment enculer tout le monde, en fait. De la malhonnêteté, en fait. Donc, la question, c'est est-ce que c'est possible, mais je pose la question à tout le monde, d'aller en même temps une éthique. Et du coup, je vous laisse l'extrait, le lien est dans la description. Au-delà de ça, pour ceux qui n'ont pas suivi, au niveau des références, j'aurais dû en parler en début de vidéo. Regardez absolument ces vidéos-là. Lapin du futur détruit Dany Caligula et c'est là où apparaît le terme d'homophobie soft. Et on en avait parlé ici aussi. F2 souche des boîtes Dany Caligula et RAS pour avoir légitimé une homophobie soft. Et encore, Mélenchon félicite à la dignité de Katninsky, Bitchslap, sa famille, Kitla et les filles. Ou encore, Dany explique que je suis un leader de gauche et qu'il arrête de parler de moi. Vous allez voir, toutes ces vidéos-là sont intersectionnellement connectées. Et le QG des Coloniales, Uriya Boutelja, c'est fin d'un blog où elle revient dessus. Homophobie soft, adresse à la DILCRA, à Isabelle Rom et leur idiot-utile mais aussi à tous les copains. Il y a un millefeuille argumentatif qui est hallucinant mais on ne va pas spécialement perdre de temps. Le lien est dans la description si vous voulez le lire de votre côté. On va juste lire le résumé. Parce que le résumé, c'est un substrat parfait de ce qu'elle a voulu dire par Homophobie Soft. On peut même commencer par là. Par ailleurs, affirmer que ces identités LGBT ne sont pas universelles ne signifie pas négation de ces identités quand elles se revendiquent de manière assumée. Les identités, vous voyez, vous voyez. Les identités peuvent se superposer les unes aux autres, c'est quantique. On peut parfaitement bien se revendiquer arabe et homosexuelle ou lesbienne puisque ces identités sont disponibles en Europe. No shit Sherlock. Ces identités sont disponibles en Europe. C'est des cartes. Cité dans les pays d'Afrique du Nord, il n'y a pas ces identités. Tu ne peux pas. Mais par contre, en Europe, tu as le droit, c'est disponible. Il y a eu une mise à jour. Il y a eu un DLC. Ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas aller défendre des hommes ou des femmes sur la base de leur homosexualité si celle-ci n'est pas revendiquée ou assumée par eux comme une identité. Cela pourrait être considéré comme un impérialisme sexuel. Elle ne veut rien dire. C'est ce défaut, c'est pisser dans un violon, ça. Donc, pour résumer, non seulement nous reconnaissons la possibilité pour les homosexuels indigènes de politiser leur sexualité, parce qu'évidemment, la sexualité, maintenant, c'est politique. C'est un choix politique. Ça, on en avait parlé aussi. Mais nous n'avons aucun pouvoir pour les en empêcher. En revanche, nous faisons un choix que nous assumons. Celui d'échapper autant que possible au racisme et au libéralisme qui tue notre communauté et de nous préserver autant que possible de notre ensauvagement programmé. Donc, leur ensauvagement programmé, c'est de se faire institutionnaliser par la nation française, en fait. Ils sont sauvages. Ils sont civilisés. Mais si, tu vois, ils commencent à prendre toutes les compétences et les cartes du jeu de rôle de la France, ils sont sauvages. Mais elle dit que c'est un ensauvagement programmé. Ils y viendront, qu'ils le veuillent ou non. Nous demandons donc à celles et ceux – je déteste cette formule – qui font le choix de la revendication, de prendre leur responsabilité et d'assumer leurs actes. S'ils sont aujourd'hui balottés entre, d'un côté, leur famille et leur quartier et de l'autre, la démocratie sexuelle blanche, la démocratie sexuelle blanche, ce n'est pas à cause des décoloniaux, mais à cause du racisme. À ce titre, s'ils font le choix de se rendre visibles, qu'ils cessent de nous charger et qu'ils assument jusqu'au bout ce qu'ils savent être au fond d'eux-mêmes, un terrain miné et corrupteur d'où ils n'en sortiront pas indemnes. Moi, je ne sais pas, pour moi, ça, c'est une menace. Tes gays restent dans ton coin bien caché. Tu sors, tu sais ce qui t'attend. Et c'est notre communauté, ne t'inquiète pas. Moi, je vois ça comme une menace. Ce n'est pas des justifications, je trouve que c'est pire. Boutelja réussit l'exploit d'être plus odieuse dans son explication au déminage que dans la polémique où elle affirme avoir été tronqué par l'extrême droite. Je me demande comment Danny et Raz vont justifier ça. Alors, à ma connaissance, je n'ai pas tout suivi de Danny et Raz. Je ne sais pas s'ils sont intervenus sur cet extrait, mais j'aimerais bien avoir leur énorme cerveau à ce sujet. Ouais, mais t'as pas compris, c'est hors-sujet. All-time CSC. Une malade, cette femme. Elle a le droit, elle travaille à l'Institut du Monde Arabe. Ne vous inquiétez pas, la Zawasphère va venir nous expliquer pendant 4 heures de live cumulé qu'on n'a rien compris parce que affect, gna gna gna, gwer déconnecté, gna gna gna, rouge brun, gna 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 gna. C'est là, tu vois, qu'ils ont putain de perdu en crédibilité, mine de rien, la Zawaprod. Et j'en parle à ce moment-là. Il faut absolument regarder cette vidéo, alors elle est un peu longue, mais vous allez voir qu'on décortique vraiment à peu près toute la stratégie de la Zawaprod. On débunk. Quand Uriya Boutelja emploie l'adjectif de corrupteur en mentionnant les homosexuels, elle fait exactement pareil que lorsqu'elle parle de perfidie et de pacte avec le diable en parlant des juifs dans ses écrits. En usant d'un tel vocable, elle sait parfaitement ce qu'elle fait. Et je pense que Danny aussi sait parfaitement ce qu'il fait et Raz aussi parce que, souvenez-vous, dans la vidéo justement de Lapin détruit Danny et tout ça, ils se sont étonnés que la gauche ne pouvait pas récupérer la question juive et l'antisémitisme. Pourquoi ? What's the first ? Boutelja choisit soigneusement ses formules et ses mots pour rester dans le flou ou la métaphore. Elle commence par parler de politiser sa sexualité, puis du choix de la revendication et du choix de se rendre visible, sans qu'on sache ici s'il choisit d'un combat militant. Et Wissam, Auria, Danny, Raz, Krone sont tous là-dedans. Ils te sortent des putains de dingueries. Il y a la lumière sur eux qui se dit il y a plein de gens qui me regardent. Je vais vous expliquer, c'est absolument pas ça que je voulais dire. alors. Et c'est toujours pareil. C'est toujours exactement le même processus. Et du coup, Adenda, Wissam, tente à justifier aussi. Et il dit ceci. Écoutez, c'est assez intéressant. On est les premiers à dire qu'il y a de l'homophobie dans les quartiers et nous, on ne le cache pas. Il y a de l'homophobie dans les quartiers. Il y a de l'homophobie chez les musulmans. Et je vais même dire un truc et maintenant, ils veulent qu'on pose les termes. Ces gens-là, ils nous ont dit qu'on prend trop à la légère ces questions-là et tout. On va dire les termes. On va dire les termes parce que moi, j'en ai marre. J'en ai marre. Vous me cassez les couilles, j'en ai marre. Donc voilà. Moi, je m'en fous de l'extrême droite, de ce qu'elle va dire et tout. On va briser les tabons. On va briser les tabons. Ouais, il y a de l'homophobie chez les musulmans. Et là, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, si quelqu'un disait cela, t'as accès de racisme obligatoirement, d'antimusulmans, d'antiarabes et ce genre de choses. Mais comme maintenant, il l'avoue lui-même, d'un coup, c'est une bonne valeur. Écoutez la suite. Même en France, je pense que la communauté musulmane est la plus homophobe de France. Il y a des stats et tout qui montrent que les musulmans sont les plus homophobes. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut politiser les indigènes pour les orienter vers d'autres sujets, notamment la question du racisme d'État. En gros, ils ont tellement faim d'homophobie, les indigènes, qu'ils sont obligés de les réorienter. Parce que tu vois, c'est des programmes, c'est des scripts, c'est des numéros, c'est des robots. Ils les orientent vers d'autres sujets. Non, non, mais arrête ! Homophobes, lâche un peu l'affaire. Viens, on va lutter contre les racistes. Eux, là, les blancs. Eux. Ah ouais ? Non, 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 mais c'est pas des chiens, les mecs. Faut arrêter de les infantiliser à ce point-là, quoi. Pour pas qu'eux, ils se concentrent sur leur homophobie, ils politisent leur homophobie. Moi, j'en vois certains musulmans queers sur Twitter qui sont en mode qu'ils arrêtent pas de critiquer l'homophobie dans les musulmans et tout. Et j'ai envie de leur dire mais c'est quoi votre but ? En fait, c'est quoi votre objectif ? Bah, qu'ils arrêtent d'être homophobes ? Enfin, ça s'arrête à ça ? C'est de faire en sorte que les musulmans soient des pro-queers, que les musulmans soient gay-friendly. Moi, je vais le dire, à court, moyen terme, ça ne va pas arriver. Mais pourquoi ? Pourquoi ? À ce moment-là, qu'est-ce qu'ils foutent en France, en fait ? En France, c'est l'universalisme. Tout le monde est égaux. Point. Et tout le monde respecte son prochain. Point. Sinon, tu ne restes pas en France, en fait. C'est quoi l'intérêt ? C'est comme si, moi, je vais vivre dans un pays d'Arabie Saoudite et je refuse de porter le voile. Enfin, je ne suis pas une femme, mais imaginons que je suis une femme. Bah, je me plie au code culturel du coin. T'imagines ? On va aller là-bas, je fais, vous voulez quoi ? Que je sois voile friendly ? Bah non, il ne marche pas. Bah si, ça vient. Au bout d'un moment, imaginons que je suis une femme. Mais vous voyez où je veux en venir. Mais j'aime bien, c'est le... Friendly, moi, je vais le dire, à court, moyen terme, ça ne va pas arriver. Et pourquoi ? Ça ne va pas arriver. Alors que ça devrait être juste une valeur humaine, normale. Surtout que, souvenez-vous, dans la vidéo Lapin taquin détruit d'Ani, on parle justement d'Uria Boutelja, Uria explique, et il faut qu'on revienne là-dessus de 30 secondes, elle explique que les pays d'Afrique, les civilisations d'Afrique, n'étaient absolument pas homophobes. C'est à cause du colonialisme blanc qu'ils sont devenus homophobes. Avant, ils étaient gay-friendly, queer-friendly, LGBT-friendly, ils étaient très ouverts là-dessus. C'est à cause du colonialisme blanc. Mais par contre, quand il y a eu la décolonisation et que les blancs se sont barrés, elle explique que les blancs se sont barrés, on a été décolonisés, mais du coup, on est devenus homophobes, mais on ne peut pas revenir en arrière. Pourquoi tu ne peux pas revenir en arrière maintenant qu'il n'y a plus les blancs ? Tu ne peux pas revenir en arrière sur tes meilleures valeurs qui étaient d'avant les blancs ? Pourquoi maintenant, c'est rigolo ? Et c'est tout le temps ça, comme tu dis, ils commencent à gérer avec la condescendance, ils sont tout le temps dans la condescendance, dans le paternalisme, dans l'infantilisation. Ça ne va pas. Alors du coup, si les premières valeurs d'avant les coloniaux blancs c'était ultra gay, pourquoi ils pourraient le redevenir maintenant ? Pourquoi ? S'ils sont tellement en avance, tellement meilleurs que les autres et tout ? UQC avait une position extrêmement intéressante sur le sujet. Ouh là là ! Ils ne sont pas encore prêts à cette discussion, Insas. Ils ne sont pas encore prêts à cette discussion. Sans parler du fait qu'ils défendent Ikusen qui a été... qu'ils veulent l'attraper. Et Danny Raze aussi, ils appellent à défendre Ikusen. Il y a un autre passage qui est assez intéressant. Il a l'air un peu énervé contre moi, il essaie de comprendre ma stratégie. Alors pour comprendre ce que Wissam va dire dans cet extrait de vidéo, il faut absolument regarder cette vidéo aussi. Danny explique que je suis un leader de gauche et qu'il arrête de parler de moi. Parce qu'il va y avoir plein de codes référentiels qui vont être un peu compliqués à voir où je veux en venir. Mais si vous avez regardé la vidéo, vous savez où je veux en venir. Mais écoutez, il y a 2-3 passages qui sont assez intéressants. Qu'est-ce qu'elle dit, Ourya ? Elle dit qu'à cause de l'humanisme niais, à cause de ce progressisme un peu naïf qui dénoncerait absolument tout, l'extrême droite en profite. Et l'extrême droite joue de ça. Et je pense que la meilleure illustration de ça, c'est Psyodélique. Alors que j'ai pas Psyodélique, qu'est-ce qu'il fait ? Psyodélique, il fait ce que vous avez fait là avec Ourya. Psyodélique, il joue sur vos trucs. Qu'est-ce qu'il fait par exemple avec pantoufles, avec tout ça ? C'est en mode pantoufles, tu joues le progressiste, le 14 février 2013, t'as fait une blague sur les nazis. Et c'est toi qui joues le progressiste, il fait que ça. Il fait que ça. Notez le truc rigolo, c'est que tout le monde fait ça et eux aussi, ils font ça en fait tout le temps. Ils sont tout le temps en train de sortir des citations, des trucs hors contexte un peu à gauche, à droite, ou de citer des gens même qui remontent à plusieurs siècles en arrière. Dany est de gauche, regardez cette phrase qu'il a dit à la minute 13 de son 150ème live sur Samuel Paty. Voilà, il va prendre la... Et moi, quand ils disent regardez, il a dit ça, c'est forcément, ça prouve qu'il est facho, ça prouve qu'il est extravagant. En fait... C'est rigolo. Petit truc, la petite truc, voilà, la petite maladresse, la petite erreur de lecture, la petite... Genre, le petit truc, le petit dérapage, le petit... Rien, le petit truc pour cancel. Et ça, ça, c'est un truc de gauche. Ça, c'est un truc... Ah bah, je suis de gauche alors ! Je suis de gauche alors ! Pourquoi tu me dis que je suis d'extrême droite tout à l'heure ? Faut savoir au bout d'un moment, je suis de gauche ou je suis de droite ? Je sais plus où je suis moi ! Et moi, je l'ai déjà dit, arrêtez de me mégenrer. On est en 2022 ! On est en 2022 ! Le mégenrage, il est presque puni par la loi. Je suis un non-binaire de la politique. Je suis apolitique. Démerdez-vous avec ça. Un truc de gauche et d'enlever tout le discours juste pour s'indigner sur l'usage d'un mot. Il a utilisé ce mot ! Oh là là ! Elle a utilisé soft ! Oh là là ! C'est une homophobe ! Voilà. Voilà. Ça, c'est nous. C'est nous, on a fait ça. Et l'extrême droite en joue. Vous avez vu, par rapport à ce qu'on a vu dans l'extrait tout à l'heure de Aurélia Boutelja et tout, limite, elle les menace. Bah oui, c'est homophobe. Quand Wissam dit que vous le voyez ou non, bah, la communauté musulmane, elle est homophobe. Et c'est pas prêt de changer. Il le dit lui-même ! Il le dit lui-même ! Et là, il se contredit tout de suite. C'est ouf ! L'extrême droite en joue. Parce qu'on a joué à qui est le plus parfait des plus parfaits. Et là, c'est pareil. L'extrême droite en joue et tout à l'heure, il dit que je suis de gauche. Alors du coup, c'est la gauche aussi qui en joue. Et souvenez-vous, justement, dans la vidéo sur Danny, il explique, Danny, que c'est pas l'extrême droite ni la droite qui tabasse le plus les testiboules. C'est la gauche et l'extrême gauche qui s'acharnent le plus sur eux. Donc, si c'est la gauche et l'extrême gauche qui s'acharnent le plus pour eux, peut-être revoir leur discours. Mais pour ceux qui ne le savent pas, Wissam, c'est un ancien soralien, il continue juste là-dedans. Il a juste réussi à reprogrammer un peu Danny et Erase là-dedans. Et comme c'est impossible d'être totalement parfait, il y a parfait, je veux dire, déjà parce qu'on évolue dans des structures réactionnaires, donc on a... Et à 2.10, il y a un truc assez intéressant, là. Voilà. Non, mais celui-là en mode... Et donc, on met au même niveau... Et c'est ce que me disait Ourya. Elle me disait, mais moi, ce qui me rend fou, c'est que l'extrême droite, elle peut se permettre tout, mais tout, elle peut tout dire. Elle peut dire des trucs de tarés. Elle peut dire des trucs de tarés à la télé. Alors que c'est complet... ils disent des trucs de tarés, on est d'accord, mais eux aussi, ils disent des trucs... Ils se moquent de Lola, ils se moquent de Samuel Paty, ils disent des dingueries non-stop. Évidemment, ils peuvent tout dire. C'est ouf. C'est ouf. Et ils reprochent aux autres. Juste d'avoir un peu plus de décence qu'eux, en fait. On ne se rend pas compte que l'extrême droite, elle est tranquille. Il n'y a pas de soucis, on peut continuer de passer à la télé et tout. Mais nous, on élimine les personnes dès qu'elles disent un truc de travers. C'est incroyable. Moi, je ne me plains pas de ouf. Ils ne se plains pas. Psychodélique et tout. Moi, je suis en mode... C'est comme j'ai appelé Ourya, elle m'a dit... Tu sais, quand il y a eu le truc de psychodélique, de cro blanc et tout, elle m'a dit mais tu veux porter plainte ? J'ai fait non. Elle m'a dit oui, c'est comme ça. On a accepté le combat. On a accepté le combat contre l'extrême droite. C'est comme ça. On sait qu'on est contre des ennemis. On sait qu'ils vont nous attaquer de ouf. On prend nos responsabilités. Et en fait, vous savez à quoi ça me fait penser ? C'est que j'ai l'impression qu'ils pensent qu'ils sont dans une guerre, dans une guerre de tranchées contre des ennemis, contre des trucs à vaincre. Et en fait, c'est juste des dons qui chottent contre des moulins à vent. Il n'y a pas de combat. Il n'y a pas de bataille. Il n'y a pas d'ennemis. Et ils sont persuadés qu'ils sont dans une espèce de combat perpétuel. On ne va pas pleurer. C'est comme ça. Voilà. C'est la vie. L'extrême droite est terrible. L'extrême droite va tout essayer pour nous descendre. Et voilà, il faut continuer. C'est la vie, les frères. De toute façon, on va tous mourir un jour. Le combat, quoi. Ah bon ? Dany Arras ou LGBT ? Ouais. Il paraît. Moi, je n'étais pas au courant au départ. Parce que moi, je rappelle que pourquoi je suis allé voir Dany Arras ? Parce qu'en fait, dans leur stream, ils n'arrêtaient pas de répéter « Il n'y a pas d'homosexuel sur ce stream. Il n'y a pas d'homosexuel sur ce stream. » Bah, moi, je croyais que c'était vrai, en fait. Moi, j'ai cru que c'était vrai. J'ai cru qu'il n'y avait vraiment pas d'homosexuel sur ce stream. Mais en fait, il n'y avait que de ça, quoi. Il n'y avait que ça, quoi. Il n'y avait que des queers, des homos. Je dis là, OK, en fait. Il mentit, en fait. Il mentit. Il n'y a que de ça, quoi. Il est partout. On a un homo. Un homo. J'étais là, on m'a dit, OK, OK, le mensonge, quoi. Et du coup, on avait vu aussi que la Zawa Prod, il y avait le Zawa Verse. Dany expliquait qu'ils étaient 50% de trans. 50%. Et avant de terminer la vidéo, je ne vais pas aller chercher l'extrait maintenant, je ne le trouverai pas. Mais il y a un extrait, que je me rappelle, où justement, Wissam explique qu'il avait appelé Ouria. Et à propos de l'homophobie soft. Et il expliquait que Ouria ne se souvenait même pas d'avoir prononcé cette phrase. Et il dit, non, mais je ne veux jamais prononcer homophobie soft. C'est quoi cette polémique à la con encore ? C'est ouf. J'ai fait un live de 3 heures. Le gars, il isole 20 secondes pour faire croire que je dis que les musulmans sont homophobes par essence et qu'on ne peut rien changer. C'est comme ça. Il n'y a pas besoin de psycho, en fait. Vous êtes grave. Et tu vois, c'est toujours pareil. Il dit une putain de dinguerie. Il l'affirme. On va arrêter les termes. On va dire les termes. Au bout d'un moment, ça ne changera pas. Ils le sont. Point. Allô. Et on l'a vu, l'extrait. Quelqu'un va récupérer ce passage et nous, on a vu l'extrait plus long. Là, c'est juste un passage de 15 secondes. Il va dire, c'est faux, c'est du hors contexte et blablabliou et blabloubla. Mais au bout d'un moment, ça fait vraiment la gonzesse qui crie au loup non-stop. Mais en fait, il n'y a jamais de loup. Puis, il y a de moins en moins de monde qui la croient et à un moment, elle va se faire gober. Alors, qui va jouer le loup ? Je ne sais pas. Mais plus personne viendra à votre rescousse. Pourquoi tu les obsèdes ? Alors, peut-être que je suis beau gosse aussi. Il y a ça aussi. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis aux trompillants dans les commentaires. N'hésitez pas à faire que c'est l'algorithme YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager surtout autour de vous pour l'algorithme. C'est très important. Et à bientôt pour d'autres aventures. Tiens, un truc rigolo. Vous savez que quand je parle vite comme ça à la fin sur cette catchphrase, on va dire, des fois, j'ai des commentaires. Ouais, gros, on voit que tu mets en x2 dans le montage. Personne ne parle aussi vite. Espèce de tricheur. Ha, 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 ha.